Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette motion, vous l'aurez compris, n'a qu'une motivation, l'abrogation de ce projet de loi. Ces dernières années nous ont montré que quelques sophismes pouvaient avoir bien trop facilement la peau de nos principes et de nos libertés fondamentales. La lecture de Saint-Augustin d'Hippone m'a renvoyé vers notre Assemblée. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. En juillet 2021, je m'opposais ici même avec vigueur à l'instauration du premier pass sanitaire de l'histoire de notre pays. Vous avez été nombreux à cette époque, mes chers collègues, à vouloir couler les arguments de la raison sous celui d'autorité selon lequel la charge virale du variant Delta était mille fois plus élevée que celle du précédent variant. Alors, mille fois, rien que ça. C'est surtout le ridicule de certains qui a été multiplié par mille. Ce pass sanitaire, avant tout pass vaccinal, était déjà disproportionné. Un an après, j'y reste totalement opposé. Il faut un peu de constance. Après avoir voté le pass vaccinal, notre collègue et président, M. Retailleau, n'a pas rougi. Lorsqu'il a déclaré récemment, je le cite, « le pass n'a aidé en rien dans la lutte contre le Covid ». C'est ce que nous disions à l'époque, dès son instauration. Et au mieux, on nous a rionné, au pire, on nous a accusé de mettre en danger la santé des Français. Alors, s'il n'est jamais trop tard pour confesser ces erreurs, je vous l'accorde, votre inconstance a des conséquences graves car à l'instaure des précédents. Il faut en finir avec cette honteuse culpabilisation infligée aux Français et qu'il est désigné responsable de la saturation hospitalière. L'hôpital s'effondre parce que vous avez sacrifié durant des décennies la rigueur sanitaire au profit de la rigueur budgétaire. Il s'effondre parce que vous avez suspendu les soignants. Il s'effondre parce que vous avez fermé des milliers de lits, y compris en période Covid. Il s'effondre parce que vous accueillez le monde entier. Le texte du Sénat perpétue une rupture d'égalité entre les citoyens français en maintenant le pass sanitaire entre la métropole et les territoires ultramarins. De plus, vous imposez un pass sanitaire aux enfants mineurs à partir de 12 ans alors que cette mention n'existait plus. C'est totalement injustifié. Votre texte perpétue les systèmes d'information liés au Covid jusqu'en mars 2023. De prolongation en prolongation, cette mesure d'urgence est en voie de pérennisation malgré les dangers qui reposent sur la protection des données sensibles qui y sont collectées alors que de nombreuses failles de sécurité importantes étaient révélées. Alors que la France est un coupe-gorge, alors que la France brûle, alors que l'hôpital s'effondre, ce texte du Sénat ne répond toujours pas à l'impératif de la réintégration des 15 000 soignants, pompiers et forces de l'ordre. Vous qui les avez suspendus sans délai, vous refusez de les réintégrer immédiatement en vous déchargeant bien sûr de votre responsabilité sur une instance tierce, en l'occurrence la Haute Autorité de Santé qui devient décisionnaire. Mais c'est nous mes chers collègues qui avons été mandatés par le peuple pour garantir ses libertés et personne d'autre. Chers collègues, nous sommes bien au-delà d'un texte technique en une phrase, merci monsieur le Président. Il faut en revenir au droit commun une bonne fois pour toutes et en finir avec les régimes transitoires pérennisés. C'est pourquoi je vous demande de rejeter ce texte en bloc. Merci chers collègues. Merci.